Les liens entre l'Algérie et les États-Unis sont influencés par des intérêts politiques, économiques et sécuritaires basés sur des relations diplomatiques établies depuis plusieurs décennies. Les deux pays coopèrent dans divers domaines tels que la sécurité, l'énergie et le commerce. En 2021, les États-Unis sont arrivés à la sixième place des partenaires économiques de l'Algérie, avec un volume d'échanges commerciaux s'élevant à 2,6 milliards de dollars contre 6,1 milliards de dollars en 2020. On assiste à un mouvement dynamique pour le secteur commercial en Algérie. On le voit à travers les chiffres. En 2020, le taux des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Algérie a atteint 1,2 milliard de dollars. En 2021, malgré la pandémie de coronavirus, ce chiffre a grimpé à 2,6 milliards de dollars. Le commerce entre les deux nations, en particulier dans le secteur des citrocarbures, a également augmenté de façon exponentielle et poursuit une bonne tendance. En outre, la coopération dans le domaine militaire a été significative, en ce sens que l'Algérie, aujourd'hui, participe à un grand nombre d'exercices communs et fait partie intégrante du système de sécurité que les États-Unis ont mis en place dans les pays du Maghreb-Sahel. Nous sommes d'accord avec l'Algérie sur de nombreuses questions régionales et nous essayons donc de travailler encore plus étroitement avec l'Algérie pour résoudre certains des problèmes très difficiles qui se posent actuellement dans le voisinage, au Sahel et bien sûr en Libye, au Sahara occidental dans l'ensemble. En vue d'approfondir leur partenariat de longue date, Alger et Washington, lors de la sixième session du dialogue stratégique entre les deux États qui s'est tenu le 11 octobre 2023, on met l'accent sur de nouvelles perspectives. Nous avons réouvert notre ambassade à Kiev et nous travaillons sur cette base de neutralité entre les deux pays, la Russie et l'Ukraine et nous avons de bonnes relations avec les deux partis. Nous avons commencé dans le cadre de la Ligue arabe à promouvoir une sorte de médiation au nom de la Ligue arabe pour résoudre ce problème ou trouver la solution à ce conflit. Et maintenant, lors de la dernière visite du président de la République en Russie, il a également proposé sa médiation et nous discutons avec les deux partis pour voir comment nous pouvons contribuer à la paix dans la région. La coopération sécuritaire et la lutte commune contre le terrorisme sont la pierre angulaire des relations américano-algériennes. Les deux pays étant la quête de la stabilité en Afrique du Nord et au Sahel.